Bonjour et bienvenue Rainbow Six Extraction avec un nouveau perso. Je vais pouvoir enfin jouer, pas pour rien c'est cool. On va tester Zofia, on va la tester en solo et tout ça pour voir un peu comment elle fonctionne et tout. Donc on va regarder ça, je sais pas combien de temps ça va durer, peut-être une vingtaine de minutes le temps que je lise tout. Alors encore une fois j'ai jamais joué à Rainbow Six Siege donc je connais pas vraiment les persos en fait quand ils arrivent. Pour moi quand ils arrivent c'est vraiment tout nouveau. Pologne, ok Pologne, obtenez des informations à distance, non je lis pas les bonnes choses. Progression, donc on va regarder ce qu'elle fait. Donc elle a le KS-79 Lifeline, peut tirer des grenades incapacitantes et à percussion. Incapacitante et à percussion, ok ok. Zofia est insensible à tout effet d'aveuglement et peut s'auto réanimer. D'accord ? Ouais, on peut la faire encore un peu plus péter que ça ou pas ? Parce que honnêtement, auto réanimer, grenade incapacitante, tout ça, ok. Je vais voir un peu ce que c'est, je vais voir un peu ce que c'est. Ok donc ça c'est, ouais, des bonnes grenades dégâts en zone, c'est cool. Donc ça c'est même que c'est à percussion. Ah oui les percussions du coup c'est comme les grenades qu'on jette en fait à percussion. Donc qui explosent instantanément. Ça fait des bons dégâts à chaque fois, ça fait des petits bons dégâts. Moi maintenant j'utilise souvent la grenade à fragmentation évidemment. Mais c'est vrai que la percussion est sympa parce qu'elle explose à l'impact et tout ça. C'est vraiment cool. Donc ok, bah elle est complètement pétée en fait. Elle est vraiment complètement pétée, c'est bien. Et après on a aveuglement. Donc elle stun. Donc elle a comme une gazemote ou des trucs comme ça. C'est pas abusé du tout quoi. Alors, des deux types de grenades passent à 3. Donc j'imagine que c'est 2 et 2. Donc là ça serait 3 et 3. Ouh joli. Déjà l'arme de base en fait elle a l'air complètement pétée. J'adore. Vitesse de déplacement. Ah oui c'est vrai qu'elle est en quoi elle ? Elle est en... Vitesse de protection 2 pour le moment. Ok ça marche. Les animations en état critique rétablis... Oui, oui ça on sait, ça on connaît. Ok, bonne arme. Alors la valeur de santé pour l'auto-réanimation passe à 70. Ah putain. La capacité de munitions des deux types de grenades passe à 3. Quoi ? La capacité de munitions des deux types de grenades passe à 3. Tu veux dire 4 plutôt ? Passe à 4 plutôt ? Non ? Parce qu'on a déjà 3. Euh... Réduction des dégâts... Ok. Une munition pour chaque type de grenade est maintenant restaurée toutes les 120 secondes. Genre toutes les 2 minutes elle récupère une grenade. Donc si honnêtement on joue bien... Genre on passe un peu sur les 2. On tire pas comme un fou avec. Ok. On peut... On ne peut ne pas avoir besoin de... D'habilité. Ok. C'est honnêtement déjà bien pété. C'est déjà bien bien pété son... Son équipement. C'est déjà bien bien pété. Je regarde un peu ce qu'elle a. Ah oui du coup elle a le... Maestrom Diamant. Ouais elle a le Maestrom Diamant. Qui est pas super joli du coup. Le Maestrom... Ah oui pour ceux qui connaissent un peu mieux le jeu. Enfin... Qui connaissent siège et tout ça. Genre pour les skins et tout. Est-ce qu'on va avoir un uniforme qui va avec euh... Le Maestrom ? Genre qui va avec ça. Est-ce qu'on va avoir quelque chose ? Parce que... Genre violet comme ça. Y'a rien qui va avec en fait. Parce que moi j'aime bien le mettre pour montrer que bah... Je suis pas un noob. Mais c'est vrai que bon... A part ça... J'aime beaucoup le polaire à chaque fois parce que ça change. C'est différent. Avant moi je mettais profondeur écrasante. Parce que j'aime bien les couleurs. Et puis ça va avec extraction en fait. C'est réact et tout ça. Euh... Mais maintenant j'aime bien le dangereux. Parce que ça inverse les couleurs en fait. Plus ou moins. Ça inverse les couleurs. Donc on va mettre euh... Dangereux comme ça. On est bien voyant et tout. C'est bien dégueulasse. Du jaune bien euh... Bien fort. Avec du violet et tout ça. C'est bien dégueulasse. Euh... 720 de cadence. Très très bon. 720, 150. C'est pas la même. LMG-E. C'est pas la même de... Et là ? LMG-E. C'est ça. C'est ça. C'est bien ça. Donc honnêtement. J'ai besoin d'aucune autre arme. On va... On testera. Là on a quoi ? On a un fusil d'assaut efficacement à une portée. Carbine 9mm. 1080 de cadence. Ouh ! Et 40 de capacité. C'est pas mal ça. 40 de capacité. Parce que normalement la plupart du temps c'est des chargeurs à 30 voire moins. Euh... Quand il y a une très très grande cadence. Donc là. Là ça peut être pas mal. On testera. Et là on a un fusil à pompe semi-auto. Donc elle a vraiment un choix assez varié. C'est cool. Euh... Elle a le fusil d'assaut. Un peu basique. Ok. Bon. Déjà. On va faire ça. Ça marche. Ouais. Honnêtement. Euh... On va mettre ça. Euh... Honnêtement. Je vois pas trop... Non. On va mettre dangereux aussi pour ça. Je vois pas trop quoi lui mettre. Euh... Quoi lui enlever. Quoi... Enfin par rapport à l'arme. Genre changer de l'arme. Parce que ouais. L'arme de base en fait va être vraiment top pour moi. Euh... On va rester avec le réflexe de base pour le moment. Euh... Et pour un pistolet elle a le RG15. Mais elle a le même équipement qu'elle a en fait. Euh... Les deux elles sont liées non ? C'est pas genre des sœurs ou des trucs comme ça. Elle a le RG15 et l'MGE. Elle a exactement la même chose. Et puis en plus elle a des grenades incapacitantes comme Ella et tout. Elles sont pas liées les deux. Euh... Et normalement on devrait avoir je crois des nouvelles technologies ou pas. React. C'est quoi ça ? Grenade fumigène. Euh... Est-ce qu'on a des nouvelles choses ? Crise. Ah on va avoir autre chose. Ah oui ça c'est pour demain je crois. Euh... Tourelle déployable qui cible et attaque les arcs et un tiers des projectiles mortels qui leur inflige des dégâts. Euh... Et les font vaciller. Une tourelle auto-disponible. Un tiers maintenant de calibrage. Ok. C'est quoi le calibrage ? Pourquoi j'ai le ça qui... Ah oui d'accord du coup oui il y a Zofia qui est ici. Euh... Euh... Est-ce que ça nous dit ? Euh... Zofia est entraînée pour rejoindre les forces. Euh... La famille considère important pour Zofia. Elle construit le temps libre avec sa fille Janna. Luni et sa soeur également. Membre en drac. Références croisées. Et là. Ouais. Donc c'est bien sa soeur. Ok ça marche. C'est cool. Honnêtement c'est cool. Je sais que bon je fais pas directement du gameplay mais j'aime bien en fait voir... C'est des nouveaux persos donc. Du gameplay on va en voir 3 milliards hein. C'est pas le problème. Mais genre voir le background tout ça, l'histoire des persos. C'est un truc qu'on va faire au début. Euh... Et puis c'est assez intéressant. Beaucoup de gens le zappent mais moi je trouve ça assez intéressant à chaque fois. Donc ouais c'est bien des soeurs. Donc on reconnait bien le même système de... Enfin tout l'équipe. Tout le set en fait. Tout le set c'est très... C'est très ça quoi. Euh... On va mettre des... Je sais pas. Des frags. On s'en fout. Ok. On va jouer. Euh... Il n'y a pas encore le... Le truc de crise. Euh... Ça on verra ça demain. On va prendre... Euh... On va jouer en grave. Par contre je vais pas jouer ici. Parce que ça me saoule un peu. Euh... Ouais. Trop fort consequences. Ouais allez vas-y. On va jouer en grave. On va jouer... On va jouer en grave. Euh... Comme ça ça sera pas trop dur. Mais ça sera pas trop simple non plus. Euh... Je veux m'habituer au perso. Le perso est niveau 1 déjà. De 1. Et de 2... Je veux voir. Des personnages reproduisent des traces d'émergence. Très très bien. Voilà. On a pas des trucs complètement pétés. C'est cool. Et on va un peu la prendre. Mais honnêtement. Rien que le kit. Donc c'est à dire les armes. Je parle. Honnêtement rien que le kit il est fabuleux. C'est honnêtement. J'adore Ella pour ça. Pour l'équipement d'Ella. Genre l'arme principale et l'arme secondaire. C'est le top. Donc rien que pour ça. Rien que pour ça c'est cool. Vous vouliez de la puissance ? Je suis là. Elle est cool. En combat. J'ai plus d'un atout. Je serre ici. Pour que le parasite n'atteigne jamais ma patrie. Waouh. Ah j'ai pas changé la couleur. Vous croyez vaincu ? Erreur. J'ai pas changé la couleur du flank. Faudrait que je le fasse. Euh... On va prendre des paralysantes. Et ça sera pour demain du coup. Et on va prendre ça. C'est parti. Nouveau. Nouvelle agent. Sophia. Donc je... Honnêtement. Rien que déjà avec son équipement et tout ça. Genre en plus elle peut récupérer les grenades avec le temps. Déjà elle est dans les... Elle est dans le top minimum C. Déjà. Et après faut voir un peu comment ça fonctionne et tout ça. Mais je dirais qu'elle serait dans le top B ou A en fait. Enfin... Ah non ça va jusqu'à S. On avait mis S. Ouais B A S. Je dirais A ou A à la limite. Je suis sûr que ça va être en A. Donc je vais voir. Ça c'est incapacitant. Préparez-vous. Percussion. Ok donc quand c'est rouge ça fait boum et quand c'est jaune ça fait incapacitant. Ça marche. J'aime bien le curseur et tout. Par contre il pourrait mettre... C'est compliqué de mettre des graphismes un peu plus haute résolution. Genre sur le... Par exemple les... Enfin sur le viseur par exemple. C'est compliqué de faire ça. Je sais que des fois je suis un peu plus pointilleux sur les... Les détails mais quand même. Ça tremble c'est roulé. Par contre on a un truc là-haut. Là on a une incapacitante. Ok ça marche. Je peux voir un peu. Viens ici mon gros. T'es ou t'es là. Ah le laser marche pas sur son arbre. Ok ça marche. Ok ça marche. Parfait. Le laser marche pas sur son arbre. Ça c'est embêtant. Sur son habilité. Ça marche sur le flingue et tout ça. Ouais juste. On sait. Juste on regarde. Ok. Les petits bugs. Ça arrive. Donc on fait attention. Alors je vais voir. Par contre j'ai pas vu si elle avait un rechargement accéléré après. Non je crois qu'elle a pas. Enfin la vitesse. La défense. Du coup elle recharge automatiquement. Ça marche. Je peux voir après ça. Percussion. Ça a pas tué. Ok. C'est ce que vous devez faire. Mais en commençant par la première station. C'est pas grave. C'est pas grave. Y'a pas de nids. J'aurais dû prendre mon temps pour viser le point faible. Mais c'est pas très grave. Honnêtement j'adore déjà ses armes et tout. Rien que de base elle est pétée. Rien que de base elle est complètement pétée. Alors hop. Donc ça c'est l'incapacitant. Ça marche. Cool. On va y aller. Non. Ah oui. Plus tard elle va devenir. Genre immunisée à ça. C'est plus tard. Ou alors c'est déjà disponible. Je crois que c'était déjà disponible. Apparemment ça dure pas longtemps. Mais elle se fait quand même flasher. Elle se fait quand même flasher. On va d'abord faire les balises. Puis après on bouge. Parfait. Dirigez-vous vers la station suivante. Ça c'est quoi ça ? De la tech. Ça va bien. Qu'est-ce qu'on a comme grenade ? Ah lui elle est paralysante ça marche. Bon boulot. Ok. Honnêtement. Un truc qui est bien aussi avec l'équipement laquelle elle a de base. C'est que. C'est que. Cet équipement la plupart du temps en fait. Je me sens super confiant. Pour combattre. Même en critique je parle. Même en critique. Genre. Faire du combat avec ça. Ça me fait pas peur. Parce que déjà. Son arme c'est. Son arme principale. C'est 150 de. De munitions. De chargeur. Donc c'est. C'est tranquille quoi. Ça fait mal. Donc ouais. Super confiant par rapport à ça. Facile à utiliser. Bon par contre comment on y va ? Oh. Je me suis perdu. Je sais pas. On va mettre des trackers sur les lits. Et après on va s'amuser. J'ai vu qu'il y a un truc qui venait là. Oh peut-être pas. Oui. Visuel. Placez des auto-tracker pour les kits react. Tracker activé. Tracker activé. Tracker activé. Tracker activé. Tracker activé. Bien. Tracker activé. Tracker activé. Ah je voulais tester son flash si ça allait détruire les milles mais j'imagine que oui. Ok cool, ça a pas l'air très puissant par contre. Ça a pas l'air extrêmement puissant quand même. Et j'ai pas vu comme quoi les dégâts augmenter ici. Alors attendez, avant de passer à la nouvelle zone je vais voir un truc. On la teste hein, on la teste même si ça dure 20 minutes on la teste c'est marrant. Donc 0, 0, faudrait que je change la touche pour changer le type de grenade parce que ça c'est vrai c'est un truc que personne n'utilisait à part celui qui avait les... Comment ça s'appelle ? L'arbalète je crois. Cap et... Cap machin là. Et du coup... Du coup c'est pas vraiment un truc qui me dérangeait la touche. Mais là j'avoue que si je prends L souvent... Ouais. Putain t'es con. Merde. Le con... Je pouvais pas le prendre par derrière. Oui c'est ce que je viens de le dire. Alors fais voir un peu les trous que ça fait. Pardon. What ? Tu vas me dire que ça vient de détruire le nid qui était là ? Attends. Mais c'est quoi cette zone d'effet de ouf ? Non mais attends. Le nid il est là. Je fais péter ici ça la fait exploser. Je suis... Quasiment certain que tu fais ça avec une... Avec une grenade... Euh... Ah oui bah tiens. Parfait. Parfait. Eh merde j'en ai pas. Bon c'est pas grave. Ah bah si si si. Putain faut que je les apprenne. Faut que je fasse attention aux couleurs. J'avais des grenades flash en fait. J'ai pas fait attention. Qu'est-ce que j'aime ces armes. Ohlala. Qu'est-ce que j'aime ces armes. Comme j'ai dit encore. C'est... C'est... C'est comme Ella quoi. C'est trop bien. C'est juste trop bien. Le chargeur 150 et tout. Ça tire très vite. Ça fait mal. Y'a pas mieux. Honnêtement c'est une des meilleures armes je crois qu'on peut avoir dans le jeu. Ça y'a... Y'a quoi encore que j'aime beaucoup ? Y'a le vecteur que j'aime beaucoup. Euh... Le vecteur j'aime beaucoup beaucoup. Euh... Et après le HK aussi. Mais ça c'est coup par coup et tout ça. Le vecteur a 40 balles. C'est vraiment cool. Elle par contre les renforcements elle les met pas plus rapidement. Alors est-ce qu'elle peut détruire les cloisons avec ses grenades à impact ? Je dirais que non. Murs renforcés. Je suis pas sûr. Je crois qu'on trouve des trucs. Ouais mais j'en ai pas vu. J'en ai pas vu. J'en ai pas vu. Mais ouais euh... Pour l'instant je la mettrais rien que déjà avec son kit. Donc déjà elle est très haute. Rien qu'avec ses armes. Ça va ? Pourquoi vous vous énervez comme ça là ? Non mais il me fait chier là. Ah ouais ! Ah ouais ! Ah ouais ! Allez boloss boloss ! Résistez. Waouh ! Bon l'objectif il va se faire voir. L'objectif ça va. Il va rester loin de moi. Bah du coup on aura vu comment on peut se réanimer. Putain les trucs ils sont venus tous ensemble. Ah ça c'est par contre. Honnêtement bien joué là du côté des archéens. Ils sont venus avec les deux brudes. Bon ça moi j'allais les faire un par un avec genre... Les grenades incapacitantes et tout quoi. Pas les grenades paralysantes même. Mais euh... Mais là après il y avait les tireurs en même temps et tout ça. Honnêtement euh... Bien joué hein. Bien joué l'attaque. Bah elle s'est fait défoncer. Mais on a vu du coup qu'elle pouvait se réanimer. Honnêtement elle est bien pétée. Elle est vraiment bien pétée. Ah j'aime bien. J'aime bien j'aime bien. Ah ouais ouais ouais. Non non elle est bien bien pétée. On s'en fout. Bon bah du coup elle va se reposer. Voilà. Pas mal mais je peux faire mieux. J'aime bien comme elle se tient et tout. Capacité de mettre sur les deux tubes. On en passe à 3. Ah oui elle est montée directement aux autres. Cool, 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 cool. On va débloquer ça. Faut voir un peu les dégâts. 45 ça passe. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Ah oui j'avais dit que le pistolet on changeait. Dangereux. Quoi dire sur son habilité ? Honnêtement elle est bien pétée. Elle est bien pétée. Le fait qu'elle peut s'auto réanimer. Et après est insensible à tout effet d'aveuglement. Alors c'est pas vrai. C'est pas vrai ça. Alors vous me direz est-ce que c'est normal ? En fait je crois que ça dure moins longtemps. Beaucoup moins longtemps. Mais être insensible c'est pas ça. Être insensible c'est que ça fait aucun effet. Donc en gros ça devrait même pas me flasher. Je veux pas dire. Ça devrait juste pas me flasher. On est d'accord ? Donc vous me direz si c'est normal ou pas. L'auto réanimation. Je sais pas combien de fois elle fonctionne. J'imagine une seule fois. Ça aussi c'est complètement pété. Incapacitante et percussion. C'est très facile à utiliser. Les grenades elles sont très très simples à utiliser en fait. On vise, on tire, ça fait boum et puis voilà basta. C'est très très bien. Donc nettement mieux que genre par exemple l'arbalète. Nettement mieux que plein de choses. Et là elle a des très bonnes mines aussi. Mais c'est des mines en fait. On peut les poser et tout ça. Mais elle c'est plus direct et tout. C'est des tirs quoi. Ah non franchement c'est top. Elle est top. Et je la mettrai au même niveau qu'elle a. Voire peut-être plus haut. Parce que elle elle a de la destruction en même temps. Et si c'est pas un bug. La zone d'effet de la grenade à percussion. C'est un peu abusé. Parce que je suis quasiment posé. Ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé les grenades à percussion. Les grenades à percussion c'est ça. Elles sont là. Ça fait très longtemps que je les ai pas utilisé. Elles sont quelque part. Percussion putain ça voilà. Rayon de 7 mètres. Ah non ouais peut-être que c'est ça. Et les frags c'est 6 mètres. Ah peut-être que c'est ça. Moi ça me paraissait énorme. Honnêtement ça me paraissait énorme. Quand on a fait péter le nid qui était sur l'autre mur. Ça me paraissait vraiment 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 loin. Mais c'est peut-être normal. Ça c'est bien pété. L'aveuglement c'est bien pété aussi. Ça marche directement. Après elle va augmenter en vitesse et tout ça. En résistant. Je crois qu'elle va quoi être ? Là elle est à quoi ? 2 sur 2 ? Elle va peut-être être 4 sur 4 je dirais. Elle est quoi ? Et là ? Et là elle est 4 et 3. Moi je dirais un 4 et 4 peut-être sur elle. Ça serait un peu abusé je pense. En tout cas elle est cool. Je pense qu'elle est au même niveau qu'elle A. Je crois que je l'avais mis en A et là peut-être. Ou en B ou en A. Elle elle est définitivement en A ou en B. Je dirais même A ouais. Je dirais A. Une fois qu'elle est au max et tout ça. Les grenades reviennent automatiquement. Elle est en A. Elle est définitivement en A. Cool. Bah ce sera tout pour cette petite vidéo sur Zofia. Dites moi ce que vous en pensez. J'essayerai de réduire un peu la vidéo parce que j'ai un peu trop parlé. Mais ouais. Dites moi ce que vous en pensez. Elle est vraiment cool. Je vais essayer de la jouer un peu dans le week-end et tout ça. Peut-être voir avec les amis du Discord s'ils veulent jouer à Extraction. Mais ouais. Ce sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine. Portez vous bien. Ciao ciao. 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 Ciao.